Et la Terre éclata. Oh, vous voulez savoir pourquoi ? Eh bien, comme d'habitude, vous savez, une théorie, une maladresse, un quiproquo. Et boum ! Plus de détails ? Bon, est-ce que je vous ai déjà parlé de l'échelle de Kardashev ? S'il s'agit d'une première écoute, dites non. S'il s'agit d'une réécoute, dites oui. Je n'ai toujours pas compris votre réponse. S'il s'agit d'une première écoute, dites non. S'il s'agit d'une réécoute, dites oui. Ah, c'est bien ce que je me disais. Donc, l'échelle de Kardashev, puis d'autres ensuite, ont défini les civilisations selon leur consommation énergétique, leur expansion ou leur survie à une échelle planétaire, le type 1, à l'échelle d'un système solaire, le type 2, d'une galaxie, le type 3, de l'univers, le type 4, et au-delà, le type 5. S'il y a un créateur ou un développeur de l'univers, il y a de type 5, par exemple. Si vous voulez poursuivre et creuser cette séquence, dites « C'est vraiment très résumé, limite caricature à la ruche. » Sinon, conservez une attente polie, respectueuse, mais au silence, éloquent. Ah ouais, super, ça fait plaisir, tiens. Bon, eh bien revenons à la Terre, petite planète insignifiante colonisée par une civilisation de type 0,7, par un après-midi ni ensoleillé, ni plus vieux, ni plus jeune. Chérie, je suis rentré. T'en as mis du temps pour acheter trois trucs. J'ai acheté un peu plus, en fait. Il y avait des promotions. Quoi ? Mais c'est quoi tout ça ? Wow, attends, 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 je vais t'expliquer. Mais on est deux à la maison. On va pouvoir tenir trois mois avec ce que t'as pris. Et c'est quoi ça, de la chapelure ? Mais qu'est-ce qui te prend ? C'est pour faire une recette. Une recette ? Tu veux faire une recette ? Mais c'est à peine si tu sais couper une tomate. Si, hein, quand même. Tu prends la tomate, et tu prends un ciseau, et tu coupes. Un bris ? T'as pris 2,5 kg de bris, mais t'es malade ? Mais c'est pour ma recette ! T'as pas vu les vidéos de Kozuki ? Kozuki ? C'est un pseudo, peu importe. Il poste des vidéos de porn food. Quoi ? Il est hyper connu. Attends, j'ai peur de comprendre. Qu'est-ce que tu veux me faire avec ton bris ? Non, mais le porn food, c'est pas... Enfin, c'est beaucoup plus que porn, voyons. C'est pas ce que tu crois. C'est des recettes hyper grasses, faciles à faire, et qui semblent appétissantes. Et ça cartonne sur les internets. Les vidéos font des millions de vues. Et ça, ça, ça rapporte des sous. Ça t'a coûté combien, tout ça ? À peine 100 euros, il y avait des promenades. Quoi ? Mais, t'as acheté quoi pour 100 euros ? Ben, un peu de tout. Des œufs, des oranges, des bananes, des dattes, de la goyave, et un peu d'origan, du basilic, des gambas, de l'ail, enfin, ce genre de choses... Et ton bris, mais t'as pété un boulon ? Ah bah, ça. Hein. Si on m'avait demandé, j'aurais parié que tu le prendrais mal. Et comment tu veux que je le prenne ? Tu claques une fortune pour faire une recette immonde qui va être visionnée par tes trois potes débiles sur Facebook ! Tu sais ce qu'ils te disent mes potes débiles ? Ouais, je sais. J'ai lu ton compte. T'as... T'as lu mon compte ? Faut bien que je m'occupe, vu que je suis qu'une feignasse. Est-ce que moi j'ai ton compte ? Ben non, moi j'ai pas ton compte. Est-ce que toi tu lis mon compte ? Ah bah oui, apparemment. Toi, t'as pas le droit à lire mon compte. Et si c'est ça, ben... 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 C'est ça ! C'est ça ! Et oublie pas ton truc pour faire ta vidéo et pour ta gouverne. Feignasse, j'ai trouvé qu'un E comme enfoné et pas avec un A comme abruti ! Et gna gna gna... Ça pour faire purée jambon, il y a du monde mais dès qu'on innove, ah ah ! Moi je vais pas rester toute ma vie ici à manger de la coquillette, hein. C'est pas ça ma destinée. Ah ! Ah ! Bon... Bon, en même temps, ça peut être sympa. Ambiance cabane, je vais sortir mon réchaud et puis on aura l'impression que je suis un aventurier ! Wow ! C'est moi ! Ça va toucher les randonneurs, je vais sûrement faire plus de vues que prévu ! Enfin... Ceux qui se trimbalent avec un bric de kilos dans leur sec à dos... Bon ! Allons-y. Vous allez me dire... Oui, oui, là c'est moi. C'est bon, vous me remettez ? Ok, bon. Vous allez me dire que vous ne voyez pas où tout ça va nous mener. Comment est-ce que la Terre peut bien éclater à cause d'une personne armée d'un bris, de basilic et de quelques fruits inoffensifs ? Et c'est là qu'apparaît le Deus Ex Machina, sans lequel rien ne serait possible. Oh non... Oh non... Entrez. Euh... Monsieur ? Oui, c'est pourquoi ? Eh bien, euh... On a un petit problème sur la bande Terre. Ah ! Notre lauréat design en 14 317. Quel genre de problème ? C'est encore l'équipe Scénario qui fait des siennes ? Ils vont m'entendre, ceux-là ? Non, pas vraiment. Euh... Comment dire... Il y a quelqu'un qui a trouvé un cheat code. Ah ! Lequel ? Celui pour ouvrir les mers en deux ? Euh... Non. Quand même pas celui qui donne une vie supplémentaire ? Ça fait du boulot, ça ? Non plus. Euh... Il y a trouvé le... le God Mod. Ah... Mais comment il y est là-dessus ? Il y a un membre de l'équipe qui a sorti une soluce pour finir le jeu, ou euh... Apparemment, c'est... C'est accidentel. Mais enfin, c'est impossible. Il faut faire cuire dans une cabane un mélange avec des œufs, du basilic, des oranges, des bananes, de la goyave, des dattes, des gambas, de la dorade, du beurre et de l'ail. Personne de sensé ne peut faire ça. Eh bien... Ce code n'aurait jamais dû être trouvé. Il était là uniquement pour que les développeurs puissent rapidement tester toutes les fonctions. D'ailleurs, on aurait dû le supprimer depuis le temps. Mais... C'est vous qui... C'est moi qui rien du tout. J'ai toujours dit qu'on aurait dû le supprimer. Mais pourtant, en réunion... En réunion, c'est une chose. Mais ce que je dis là maintenant, c'en est une autre. Et c'est le plus récent qui compte. Bon. Donc, on a un ou une déséquilibrée de la cuisine qui est au niveau Kardashev 5 sur une planète de type... À combien ils sont ? Euh... Ils sont à 67% du premier niveau. Oh là 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 ça cram ! Mais... Ce... Ce cuistot qui a trouvé notre cheat code qui va pouvoir utiliser toute l'énergie de l'univers à ses fins... Vous pensez que c'est plutôt quelqu'un de calme ou plutôt quelqu'un de... Imprévisible ? Eh bien, c'est-à-dire qu'il a trouvé notre code accidentellement. Ah bah oui ! C'est pas bon signe ça. Bon, il n'y a plus qu'à espérer qu'il ait un comportement raisonné. Qu'est-ce qu'il fait ? Euh... Visiblement, Yael vient de sélectionner toutes les piscines dans lesquelles nage des gens et d'en retirer les échelles. Mais pourquoi ? Un comportement classique. Et ça, c'est quoi ? De la harpe ? Ah, ça ? Euh... J'en sais rien. Et comme annoncé par le brillé Ladorade, la Terre éclata.